La soirée continue, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour ce deuxième débat de l'Entre-deux-Tours, en partenariat toujours avec France Bleu Pays d'Auvergne, Juliette Micheneau, journaliste à la radio, est à mes côtés. Bonsoir Juliette. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Et autre département, autre circonscription avec ce duel dans la deuxième du Cantal, il oppose Jean-Yves Bonny, le député sortant d'hiver droite d'ici dans LR, à Gilles Lacroix, candidat du Rassemblement National et secrétaire départemental du parti. Merci. Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation et puis d'avoir fait le déplacement depuis le Cantal jusqu'ici sur notre plateau à Chamalières. Avant de parler de vos programmes, à quoi ressemble donc cette deuxième circonscription du Cantal ? Quelles sont ses particularités, Juliette ? C'est la circonscription qui couvre tout le nord et l'est du département du Cantal. Ça va de Mauriac à Massiac en passant par la station du Lioran, Murat, Chaudzegg et bien sûr Saint-Flour, moins de 7000 habitants et pourtant c'est la ville la plus peuplée de cette circonscription où près de 90% de la population vit dans une commune rurale avec des agriculteurs surreprésentés par rapport à la moyenne nationale. Ils en sont près de 15% des actifs sur cette terre d'élevage et on se souvient les avoir vus en début d'année, notamment sur ce barrage de la 75 à hauteur de Saint-Flour. Autre enjeu, l'accès aux soins et aux services publics. Si on parle de l'école, le Cantal était protégé jusque-là par une convention avec l'éducation nationale. C'est terminé, il doit rendre 13 postes d'enseignants à la rentrée prochaine. Au niveau de la santé, la quasi-totalité de la circonscription est en zone d'intervention prioritaire, c'est-à-dire les territoires les plus exposés au manque de médecins, éligibles à toutes les aides de l'Agence régionale de santé. Et à Saint-Flour, en début d'année, ce sont 1200 personnes qui défilaient pour défendre les urgences de l'hôpital au bord de l'implosion à cause du manque de moyens. Enfin, pour le rappel historique, cette deuxième circonscription du Cantal, c'est celle de l'ancien président Georges Pompidou. Elle est fidèle à la droite depuis la création de la Vème République. – Merci beaucoup, Juliette, pour cette présentation complète. Au premier tour, dimanche dernier, de ces législatives anticipées, Jean-Yves Bonny, député sortant d'hiver droite, vous êtes arrivé en tête avec 34,3% des suffrages, alors talonné de près, et ça c'est nouveau par vous. Gilles Lacroix, candidat du Rassemblement national, avec 33% des votes. Une situation inédite, 462 voix exactement vous séparent. Après la dynamique du RN aux Européennes, Jean-Yves Bonny, vous vous attendiez à un tel résultat. Est-ce que les divisions à droite ont pesé également ? On le rappelle, vous vous êtes mis en retrait des Républicains après la décision d'Éric Ciotti de se rallier au RN. – Oui, je pense que c'est dans la continuité des Européennes, un ras-le-bol, un ras-le-bol des électeurs, un ras-le-bol de nos habitants des zones rurales. Donc dans la continuité, au niveau national, le RN est arrivé largement en tête. Dans le Cantal, je pense avoir résisté sur Macerco, puisque je fais quand même 2 000 voix de plus qu'en 2022 au premier tour. Donc je pense avoir résisté. Je pense que j'ai encore un bon socle, un bon réseau qui me permet… – Et 462 voix, ce n'est pas énorme quand même ? – 462 voix, non, ce n'est pas énorme, mais c'est toujours 462 voix, n'est-ce pas ? Et je pense que grâce à mon travail aussi sur le terrain, à mes week-ends passés auprès de mes électeurs, j'en ai eu la reconnaissance dimanche. Et il est vrai qu'on a eu une gauche qui s'est tassée, on a des dissidents qui aussi ont fait beaucoup moins que la dernière fois. Et aujourd'hui, le RN en a sûrement tiré profit. – Alors même question, Gilles Lacroix, vous êtes candidat, vous, pour la troisième fois sur cette deuxième circonscription du Cantal. Vous n'aviez jamais atteint jusqu'à présent un tel résultat. On le rappelle, 6% en 2017, 13,9% en 2022 et aujourd'hui 33%. Quelles seront selon vous les raisons d'une telle percée ? – Écoutez, les raisons, je sais que M. Bonny va nous répondre qu'il a entendu la colère des gens et qu'il va y répondre dans les années qui viennent. C'est simplement déjà 14 ans qu'il est élu et il n'a pas plus donné de réponse depuis 14 ans. Être député, ce n'est pas uniquement serrer des mains et aller à des cocktails, c'est également être sur le terrain pour se battre auprès et défendre des choses précises. Alors M. Bonny, effectivement, a fait 2 000 voix de plus, simplement il a fait quand même 3% de moins, avec une participation en hausse de plus de 15 points et sachant que j'ai quand même fait moi-même 8 000 voix de plus et 19 points de plus. 19 points de plus, ce n'est pas 3% de moins, 8 000 voix, c'est mieux que 2 000 voix. – Voilà pour les mathématiques. – C'est pour les mathématiques. Maintenant, c'est important. Par contre, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que d'une manière générale, entendre la colère des gens, c'est bien, mais je veux dire, répondre à leurs attentes, c'est mieux. Donc pour changer de politique, il faut simplement changer d'homme, il faut changer de manière de faire, de manière d'agir, de manière de répondre aux attentes, et il ne faut simplement pas faire de la figuration, mais il faut s'investir dans le territoire, mais au niveau des attentes qui sont faites par les gens. – La colère des hommes et des agriculteurs, Juliette, vous en parliez, le blocage de l'A75 au niveau de Saint-Flour. – Réellement, la colère était là, et justement, quelle réponse on peut donner à cette colère agricole, le gouvernement qui était en poste a mis en place des choses, sur le terrain, moi j'ai entendu des agriculteurs qui étaient très déçus justement de cette dissolution, parce que ça mettait un coup d'arrêt à toutes les négociations et tous les acquis qu'il y avait pu avoir, du côté du Rassemblement national, quelle réponse on a à cette colère agricole ? – Déjà, la colère agricole a été justifiée, parce que je veux dire, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a 40 ans qu'on paye la politique agricole que nous avons aujourd'hui, il y a 15 ans qu'on a des élus qui font le travail qu'ils font, c'est-à-dire pas grand-chose, soyons clairs, mais par contre, ce qui est certain, c'est que tout ce qui a été promis à lever les barrages n'a pas été donné aux agriculteurs, ils attendent toujours les réponses, les réponses sur le papier, mais il n'y a aucun acte qui a été fait. Jusqu'à preuve du contraire, à l'Assemblée, il y avait un groupe politique, à l'époque, donc des Républicains. – Et M. Bonny peut-être va vous répondre, vous êtes agriculteur de profession. – Je vais d'abord répondre à ce qu'a pu dire précédemment M. Lacroix, je suis très content de vous retrouver, parce que depuis 3 ans, je ne vous ai jamais vu sur le terrain, je ne vous ai jamais vu sur les barrages agricoles, je ne vous ai jamais vu à la défense… – Je ne suis pas député. – Je ne vous ai laissé parler, M. Lacroix, je ne vous ai jamais vu pour défendre l'hôpital de Saint-Flour, jamais pour défendre l'hôpital de Murat, jamais pour défendre l'hôpital de Mauriac, jamais face aux enseignants et à l'école. Alors je veux bien que vous me reprochiez de ne pas être sur le terrain, ou de l'être trop, excusez-moi, vous avez dit que j'y étais trop dans les manifestations, moi je vais prendre le pouls, figurez-vous, de la population quand j'inaugure. Et c'est ce qui me permet de voter à l'Assemblée, et de ne pas suivre toujours mon groupe politique. Les agriculteurs, je suis allé sur les barrages, bien sûr qu'ils sont mécontents, bien sûr qu'il y a un problème complètement dissonant entre ce qu'on entend à l'Assemblée et ce qu'on entend sur le terrain. Pourquoi ils sont mécontents ? Parce que leur pouvoir d'achat a été réduit comme pot de chagrin, cause de l'énergie, augmentation flagrante, problème de mise aux normes, augmentation flagrante des mises aux normes. Nous avons aujourd'hui un gros problème entre l'Europe et la France. La France surtranspose les normes, surtranspose les normes. Si on appliquait simplement que les normes européennes, on n'en aurait pas tant, c'est faux qu'on se le dise. Et je pense que tout cela, il y a un ras-le-bol qui existe. Moi j'ai été agriculteur, et déjà on en souffrait à mon époque. Parce qu'aujourd'hui, j'ai passé la main, on va dire, à mon neveu qui exploite. Mais bien sûr qu'on en souffre. – Et comment on améliore la qualité de vie des habitants de votre circonscription, des Français en général ? Vous parliez de l'électricité, le pouvoir d'achat. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que le RN ferait demain ? – Déjà on va baisser la TVA sur les carburants, les consommables, l'alimentaire de base. C'est déjà prévu, ça a été dit à la présidentielle, ça a été dit aux européennes, et ça sera fait quand on sera en mesure de le faire. Pour ça il nous faut une majorité. – Et pour quel impact ? Parce que c'est vrai que baisser la TVA sur les carburants sera un impact vraiment minime, ce n'est pas l'essentiel des taxes. – Ce n'est pas que sur les carburants, c'est les combustibles de manière générale, tout ce qui est eau, électricité, gaz, le petit alimentaire courant, on l'a déjà dit, les 100 premiers, tout ça a déjà été dit. – Avec quel argent ? – Avec des économies qu'on fera ailleurs, mais autant que ce que tous les autres font. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Je veux dire, c'est bien pour ça que M. Bardella a dit une chose dès le départ, bien qu'on l'a au sort du cadre des élections législatives elles-mêmes, mais dès le départ, il a bien été dit qu'il y aurait des priorités, ce serait la baisse du pouvoir d'achat et l'insécurité. – La baisse du pouvoir d'achat ? – La baisse, vous m'avez compris, je veux dire, de ce qui amènera à améliorer le pouvoir d'achat, mais enfin, je veux dire par là que ça part de ce principe-là. Donc ça a déjà été expliqué mille fois, donc passons à des choses plus essentielles. – Moi je voudrais quand même m'expliquer aussi sur le pouvoir d'achat. On a su trouver à un moment donné, pendant la crise Covid, on a su trouver des fonds. Et je pense que c'est là la question. Quand on est en pleine crise énergétique, comme on l'a vécu, comme on la vit encore, je pense qu'à ce moment-là, il faut sûrement qu'il faut baisser la TVA. Je suis complètement d'accord, mais à des moments précis. Et parce qu'à un moment donné, on a aussi besoin de ces budgets de rentrée de TVA. Bien sûr que c'est très intéressant ce que vous dites, M. Lacroix, mais ce n'est pas financé, et vous le savez, quand on me dit on va le financer parce que notre contribution à l'Europe, la contribution française à l'Europe, on va la réduire, mais savez-vous l'impact que ça a ? – Alors comment on le finance ? – Comment on le finance ? Au coup par coup ? Comment on l'a fait pour le Covid ? Comment on l'a fait pour le Covid ? Quand on a une grosse crise énergétique comme cela, il faut déployer des enveloppes. Comme on est allé chercher en Europe, l'Europe nous a servi sur le Covid, vous le savez, mieux que moi, sûrement. – Oui, certainement. – Ce n'est pas le premier Covid, là on parle du catal. – Non, non, mais c'est important. – Alors le Covid, c'est aussi la santé, les services publics, les médecins, la pénurie de médecins, – Et quand on parle d'Europe, il faut savoir que l'Europe a participé à la crise Covid, vous le savez, au financement de la crise Covid. – Donc c'est en ça qu'on vous sent défenseur de l'Europe, contrairement à vous ? – Je peux être défenseur de l'Europe aussi, mais simplement, si vous voulez, effectivement, l'Europe a une espèce de suprématie sur les décisions françaises. N'oublions pas une chose, c'est que par exemple, pour l'agriculture, M. Bonny, effectivement, a voté pour les traités de libre-échange contre certains traités de libre-échange, mais par contre au Parlement européen, son groupe LR, 23 des 24 élus du moment, ont voté pour le Mercosur, le TAFTA, le CETA, tous ces traités-là. Alors aujourd'hui, tenir un discours à l'Assemblée en disant « on est contre » et ensuite au Parlement européen, le même groupe politique dit « on est pour », je veux dire, il est évident qu'il y a un problème avec l'Europe, ça paraît plus qu'évident. – Mais les Cantaliens profitent aussi de la PAC, de la politique agricole commune ? – Absolument, mais il est normal qu'ils en profitent, mais je veux dire, d'une manière générale, sinon c'est un moyen de survie obligatoire, donc tout le monde le sait, personne n'abandonnera l'agriculture, il n'y a aucun parti politique qui abandonne l'agriculture, c'est le poumon de notre pays, c'est ce qui fait vivre l'économie, c'est ce qui nourrit notre population, donc il est bien évident qu'on va aider les agriculteurs, mais simplement, il y a des méthodes, des approches qui sont différentes, avec des moyens qui seront mis en place, qui seront différents, pour le même résultat à la fin. – Vous voulez changer de modèle agricole ? – Pas forcément changer de modèle agricole, il faut changer de manière de raisonner, si vous voulez, la manière d'aborder les problèmes, la manière de voir les choses et les gens, je veux dire, on a compris ce qu'ils leur peuvent, on a compris aussi que ce sont dans le désarroi, alors ça serait le vote, le vote du Rennes serait en fait la raison de tout ce qu'il peut, de tous les maux que les gens… – Vous avez des exemples concrets de ce qu'il faudrait faire ? – Pour ? – Pour les agriculteurs ? – Pour les agriculteurs, je veux dire déjà, si vous voulez, il faut réguler les prix, il faut leur donner un moyen, par exemple, le prix du bœuf a augmenté depuis deux ans, on est bien d'accord, mais à côté de ça, il y a un million de normes, des vaccins, des machins, des ci, des là, des obligations aussi, des dépôts de papiers pour… – Donc on pense, c'est lever les normes, en revanche, les députés à Rennes n'ont pas voté les prix planchers pour les produits agricoles ? – Mais je veux dire, madame, quand vous êtes dans l'opposition, avant de voter quelque chose, c'est déjà savoir qu'est-ce qu'on va voter, c'est-à-dire qu'il faut avoir des chiffres, il faut avoir des comptes, il faut avoir des résultats, il faut avoir la possibilité d'apporter une réponse ferme avec quelque chose qui va être, comment vous dire, d'abord, ça se réfléchit, on ne vote pas pour voter, on vote quand on a des chiffres à mettre sur la table, c'est pour ça qu'il faut être dans la majorité. Quand vous êtes dans l'opposition, vous avez la moitié des informations et tout ça, je veux dire, ce n'est pas vrai. On ne peut pas dans l'opposition faire un travail… – Mais dans l'opposition, on vote aussi. – On vote, madame, mais on ne vote pas dans la… L'approche n'est pas la même puisque vous ne pouvez pas dans l'opposition… Oui, mais ça vous fait rire. – Oui, ça me fait rire parce qu'une opposée… – Vous le savez aussi bien que moi. Moi, la question que je me pose, c'est demain, puisque vous ne voterez pas avec le Rassemblement national, vous allez voter avec qui ? Avec votre petit groupe que vous aurez à l'Assemblée de 30 ou 40 élus, vous irez voter avec les Macron… – Justement, comment vous voyez exercer un mandat du Té. – Vous voyez comment placer dans l'hémicycle et vos votes vont aller vers qui à partir de la semaine prochaine si vous êtes réélu, M. Bonny ? – On va le laisser répondre. – Voilà, bien sûr. Mais moi, j'attends ce genre de réponse. C'est ça qui est important. je l'ai toujours fait. C'est ça qui est important, monsieur, pour les Français. – Allez-y, allez-y, M. Bonny. – C'est aussi très important pour moi, figurez-vous, d'être libre dans ma tête et de travailler pour mon territoire avant tout. Vous m'avez d'ailleurs dit dans une chronique de la montagne il y a à peu près un an, quand Edwige Diaz, votre vice-présidente à l'Assemblée, vient à Aurillac et dit devant les militants Jean-Yves Bonny, un député courageux. Donc je sais faire la part des choses entre la politique, le politique, et je sais faire la part des choses pour le bien de mon territoire. Je n'ai jamais voté, je suis complètement libre dans ma tête. Si c'est une loi qui va pour mon territoire, qui va pour le bien de mes habitants, je la vote. Je la vote. C'est la même chose. J'ai raisonné exactement. – Mais si c'est une proposition du RN ? – Tout à fait, je l'ai fait. – Vous engagez à voter avec le RN et de le faire aux prochaines élections ? – Attendez, qu'est-ce que vous avez dit là ? – Je disais simplement que si vous seriez en capacité de voter avec le Rassemblement national, – Je peux voter pour le Rassemblement national comme je l'ai fait pour certains… Je l'ai fait ? – Vous le ferez avec Macron et l'extrême-gauche et la gauche ? – Je le ferai avec Macron si Macron, ça va dans le bon sens pour mon territoire, pour mes hôpitaux, pour ma santé, pour l'éducation nationale. C'est ça le rôle d'un député. – Et demain, vous allez apporter de majorité à qui ? Moi, c'est ça qui m'intéresse à l'Assemblée aussi. Vous comptez aller vers qui ? – Moi, j'irai, on va, j'espère. – Vers Macron, vers l'extrême-gauche, vers la gauche ? – Écoutez, vous savez… – Par le groupe de gauche ? – Vous êtes ridicule de me dire que je vais aller vers l'extrême-gauche, mais vous êtes d'un ridicule. – Ah ben écoutez… – Vous êtes d'un ridicule, vous le savez très bien. Vous êtes en train de faire du populisme, là, M. Lacroix. – Ah, je sais, on y revient toujours à la même chose. – Quand je reviendrai à l'Assemblée, je le souhaite. Je le souhaite comme vous le souhaitez. Moi, je pense que les LR referont un groupe politique qui peut-être s'élargira et j'espère que Laurent Bonquet sera notre coussole. – À quelle direction, c'est ça ? – Comment ? – Vers Macron. – Mais Macron, il n'y a pas Macron. – Il n'y a plus personne entre vous et nous ? – Mais si, bien sûr que si. On est toujours là, on est toujours là. – Oui, mais vous allez être 20 ou 30. – Et alors ? – Vous allez représenter quoi dans l'hémission ? – Vous n'êtes pas parti des LR, finalement ? Si c'est Laurent Wauquiez, demain, vous revenez dans votre groupe. – Moi, pour moi, des LR. On va parler LR, puisqu'il faut parler LR. – Vous avez évoqué, M. Wauquiez. – Oui, mais c'est pour ça. – Je pense qu'on doit faire table rase, repartir pour construire un nouveau programme LR, il ne s'appellera peut-être pas LR, mais un nouveau programme d'une droite sociale gaulliste. – Il faudrait parler ça, c'est bien. – Démocrate, démocrate. – D'accord. – Et à partir de là, on peut reconstruire, on peut être un groupe, on peut être un groupe à l'Assemblée à 20. Et alors, on accueillera tous ceux qui pensent comme nous, qui veulent aller vers nous. – Alors, comme on se projette peut-être, Gilles Lacroix, si demain, vous êtes à l'Assemblée nationale, comment pensez-vous faire pour ce second tour ? Parce que les reports de voix sont assez minces. Celle du candidat reconquête, un 220 seulement. Voilà, comment vous pensez faire pour convaincre d'ici dimanche les électeurs ? – Déjà, convaincre tous les déçus de M. Bonny, parce qu'on voit bien ce que fait M. Bonny. Par contre, à côté de ça, tous les amoureux de la France, tous les patriotes, quel que soit leur bord politique, tous les gens qui ne veulent pas des partis qui ont déjà été au pouvoir, je rappelle que M. Bonny a été député sous Sarkozy, qu'il a donc été quelque part lié à un gouvernement, qui n'a rien fait. Depuis 20 ans, c'est le même problème. On prend les mêmes et on recommence. Et il ne faudra pas s'étonner si on recommence et qu'on reprend les mêmes, avoir les mêmes problèmes et les mêmes problématiques, le même résultat. Et dans une prochaine élection, on va encore gagner des voix. Et la prochaine fois, je gagnerai encore des voix. Et le Rassemblement national gagnera encore des voix. Puisque quand on ne répond pas aux attentes des gens, ils le remettent sur la table quelques temps après. Ce sera le problème des gilets jaunes et autres. On arrive déjà à la fin de ce débat et vous allez avoir une minute. Je suis désolée, vous êtes obligé, sinon vous ne pourrez pas conclure. Et c'est à vous, M. Bonny. Alors, profitez de cette minute pour dire ce que vous avez à dire. C'est la fin presque du débat. – Non, là, il y avait plein de choses à dire. J'ai été attaqué, je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Je voudrais tout d'abord remercier les électeurs qui m'ont fait confiance dimanche et qui m'ont fait confiance et m'ont placé en tête, même si M. Lacroix le conteste. Aussi, je voulais dire ceux qui ont fait un autre choix que le mien, je voulais dire que je suis un homme de bon sens, un homme de la terre, un homme de dialogue. Et si demain, ils me font confiance, je resterai cet homme. Au-delà de tout clivage politique, je prendrai mes décisions en faveur du territoire. Comme je l'ai fait pour l'hôpital de Murat, comme je l'ai fait pour l'hôpital de Mauriac, comme je l'ai fait pour l'hôpital de Saint-Flour. C'est à chaque fois des centaines de millions d'euros qui sont arrivés dans le département, M. Lacroix. J'ai défendu les agriculteurs bec et ongle. J'ai été missionné pour avoir un rapport sur la biodiversité. J'ai été missionné pour avoir un rapport sur le pastoralisme qui touche directement notre agriculture de montagne et notre ruralité. Voilà, M. Lacroix, ce que j'ai fait puisque vous dites que je n'ai rien fait. Aussi dimanche, ce que je souhaite... C'est terminé. Allez-y. Aussi dimanche, ce que je souhaite, c'est qu'ensemble, nous faisions barrage au RN. Merci. M. Lacroix, vous aussi, vous avez une minute. Allez-y. M. Bonny a fait ce qu'il devait faire en tant que député. C'est ce qu'il vient de nous expliquer. C'est très bien aux gens de le voir et de l'entendre. Moi, je dirais simplement que l'hôpital, tout ça, en fait, c'est une perte de moyens pour la ruralité. Tout ce qui est service public est à l'abandon depuis des années. Effectivement, l'hôpital, les corps constitués, la police, la gendarmerie, tout ce qui est corps régalien, tout est à l'abandon d'une manière générale plus ou moins. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui à payer les conséquences d'une politique qui est menée depuis 40 ans, qui nous a mené droit dans le mur. Et ce qu'on paye aujourd'hui, c'est la réalité donc je veux dire, il faut changer les choses, il faut aborder le problème de manière différente et il faut absolument remettre en avant et mettre en avant la politique au sens du peuple pour les gens en proximité avec leur manière de penser, de voir les choses. Il faut absolument maintenant changer de manière de faire et aller directement à l'essentiel. C'est terminé. Merci à tous les deux. Je sais, c'est frustrant. Merci beaucoup d'être venu ici depuis le Cantal avant ce second tour donc dimanche des législatives. Juliette, vous, vous, restez avec moi, vous ne bougez pas. Dans un instant, les candidats de la troisième circonscription du Puy-de-Dôme vont nous rejoindre pour ce troisième et dernier débat de la soirée. On se retrouve donc dans quelques secondes. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada